50 centimes c'est le prix actuel pour 30 minutes de parking à Scarbeck, que ce soit en zone rouge ou verte. Avec le nouveau plan, vous allez devoir débourser 90 centimes. Mais avec ce plan de stationnement, les tarifs vont augmenter et évidemment ça ne plaît ni aux riverains ni aux commerçants. Qui va venir manger ? Or qu'on sait très bien qu'il y a des contrôles non-stop, donc on ne passe pas à la trappe. Donc vous venez manger, vous avez une amende de 25 euros, je ne trouve pas ça logique non plus. Je suis évidemment contre tous ces coûts de plus chers, comme tout le monde. Je ne suis pas pour. Mais bon, je ne remarque même pas. Dans ce plan d'action communale de stationnement, le parking payant sur l'ensemble de la commune de Scarbeck est maintenu. Le prix de la carte riverain augmentera et ne sera valable que pour votre quartier. Des changements qui ont des objectifs précis, comme faciliter la mobilité douce. On doit quand même pouvoir diminuer le stress que les gens connaissent quand ils veulent se garer en voiture. Et on constate aussi qu'il y a beaucoup de gens qui prennent d'autres modes de déplacement. Et ça demande donc du côté politique d'une réponse, comment se garer. L'opposition critique vivement ce projet et n'hésite pas à parler d'un plan anti-voiture. Un des points problématiques est notamment le maintien de la zone verte. Les études qui ont été faites montrent que dans certains quartiers, il y a une congestion de stationnement qui n'est pas si forte que ça. Et qui n'a pas pour effet qu'on doit se dire qu'absolument la zone verte jusqu'à 21h est nécessaire. Et qu'on pourrait peut-être la ramener en zone bleue. En 2019, Scarbeck avait déjà modifié son plan de stationnement, mais les riverains ont porté plainte au Conseil d'Etat. Ce plan pourrait être jugé illégal, mais le nouveau plan se base sur l'ancien. Une situation complexe donc, qui devrait faire encore parler d'elle dans les mois à venir.